Bonjour, soyez bienvenus à la chaîne Algo, programmation première année ST. Nous allons continuer avec les séries d'exercices ici, la série d'exercices numéro 2 concernant la formation au langage C. Donc la série numéro 2 va se porter sur PrintF et ScanF, c'est-à-dire les deux fonctions d'entrée et sortie standard. Donc nous allons traiter en total 5 exercices. Les deux premiers exercices concernant le PrintF, c'est comment on affiche avec plusieurs paramètres et formats. des deux autres exercices 3 et 4 concernant la façon de lire à travers ScanF. Donc nous allons voir aussi les différents formats utilisés pour la lecture. Et le dernier exercice, c'est comment lire une série de deux nombres entiers, N et P. Donc ici nous allons faire le premier exercice et la prochaine vidéo on va faire la deuxième, etc. Alors, le premier exercice, il vous donne le code suivant. Donc il vous donne trois variables, deux variables entières et une variable réelle, float. et il vous donne comment les résultats seront affichés en utilisant ces différents formats. Donc pour répondre à cet exercice, on va utiliser un programme C à travers l'éditeur MyC. Donc on va recouper la partie déclaration, donc N, P et X. Donc ici, ent N reçoit 10, virgule, P reçoit 5. Donc ici on a fait deux variables sur la même ligne, donc on peut faire ça. Ça sera mieux que le point virgule soit la dernière de la ligne. On va déclarer le float, à savoir X égale 34,5676. 5678, pardon. Voilà. Alors, on va commencer le premier format. Le premier format, c'est le format le plus simple, à savoir... Donc on va afficher la valeur du X. Ici, il y a un espace. Après, ici, je vais faire deux espaces. Donc un, deux, trois, trois espaces. Et j'affiche le format de F. Par la suite, je saute deux fois la ligne, comme ça, pour sauter la ligne. Et ici, je donne N et X. N, c'est un entier, X, c'est un rien. Donc on va voir le premier affichage. C'est un affichage direct. Donc la valeur... Normalement, on doit avoir la valeur 10 et la valeur 34,5678. Je compile, j'exécute, on trouve 10. Très bien. 34,5676. Ici, il n'a pas fait 78, il a fait 77. Il a remplacé les 8 par 799. Donc c'est un arrondissement. Exactement, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. À cause d'un nombre float ou bien, la précision ou bien. Alors, voilà. Donc ça, c'est le problème ici de F, c'est qu'il n'a pas fait ça. Donc, on va voir le deuxième affichage. C'est la même chose. Il y a un X. Ici, il a ajouté 4 pour D et 10 pour F. Donc ici, c'est 4. Ici, c'est 10. On affiche le même nombre. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il y aura plus d'espace. OK ? Il y aura plus d'espace. Donc ça, c'est quoi ? C'est... Si vous voulez, si on supprime... Si on laisse ici... On va faire un signe ici. Ici, je vais faire un plus comme signe pour dire le nombre d'espace qu'il va laisser. Vous allez voir la différence. Ici, le plus, il est à côté de 3. Ici, le plus, il est un peu éloigné. C'est à cause de ces 10. Bien sûr, si je fais ici plus de 10, par exemple, vous allez faire 20. L'espace devient plus grand. Ce n'est pas 20 caractères, mais c'est le reste de 20 utilisé pour ce chiffre. Donc, on utilise son nombre de chiffres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, le reste ici, c'est 11 caractères. Voilà. OK ? Donc, ici, c'est numéro 2. Et ici, je fais le 10. OK ? Pardon ? Alors, ici, voilà le deuxième format. Donc, je ferme ça et revenons à dépôt. Troisième format, c'est 2D et 3F. Donc, le même format que le premier. On va diminuer les nombres. Donc, ici, le troisième affichage, 2D et 3F. Alors, ici, je compile, je réexécute. Donc, ici, vous remarquez, c'est la même chose que le premier. Donc, pourquoi ? Puisque le nombre de caractères qu'on va laisser, soit il est égal, soit inférieur à la taille du nombre lui-même. Dans le cas où le nombre de caractères est inférieur ou égal à la taille du nombre, c'est comme si on ne fait pas le format. Donc, soit on fait le chiffre, soit on ne le fait pas, ça sera la même chose. Par contre, si je fais 12 ici, vous remarquez le grand décalage qu'il va laisser. C'est à cause de 12. Donc, ici, en réalité, il y a 10. C'est 12, moins 2 caractères pour 10. Voilà. Quatrième format. Quatrième format, il va afficher X deux fois avec le format de 10.3Float. Et 10.3E, ça veut dire avec exponentiel. Avec 10 à la puissance, un nombre. 10 à la puissance 1, 10 à la puissance 2. Donc, ici, 10.3, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est 10.3F. Et ici, 10, il se passe 0.3E. Donc, ce 3-là, c'est le nombre de caractères après la virgule. On va voir, c'est quoi la différence entre le E et le F. Le F, c'est la virgule fixe. On va voir. Et le E, c'est l'exponentiel. Donc, pardon, ici, c'est pas N, c'est X. Donc, vous remarquez. Alors, pourquoi toujours ici, c'est un problème ? Ah, c'est pas ici. C'est ici. Voilà. C'est dans le quatrième cas. Alors, vous remarquez. Donc, ici, il a laissé 3 chiffres après la virgule. Donc, si on prend le nombre 5, 6, 7, 3 chiffres. Ici, il s'arrête pas avec 7 à cause que, après 7, il y a un autre 7. Donc, il est supérieur ou égal à 5. Donc, il va faire l'arrondissement à 8. Voilà. 34,568. Par contre, ici, il fait 3,457. C'est pas 4, 5, 6. Pourquoi ? Puisque ce 6-là, il est arrondé à 7. Ici, 10 à la puissance 1. Voilà. Donc, le format E, c'est quoi ? C'est qu'il laisse un seul chiffre avant la virgule. Un seul chiffre non nul avant la virgule. Et il fait 10 à la puissance. Il déduit le décalage. Donc, le décalage, il était vers la gauche. Donc, 10 à la puissance 1. Voilà. Le cinquième format, c'est qu'on revient à un X avec ici, moins 5D. Donc, on revient ici. Et pour le F, il reste le même. Ça, c'est le cinquième. On affiche. On exécute. Donc, il n'y a pas de changement. Par contre, la distance par rapport au premier cas, c'est plus grand ici. Ici, je fais 5. Alors. Ah, ce n'est pas la même chose, oui. Ce n'est pas la même chose. Donc, moins 5, c'est l'espace après. Voilà. Donc, je viens de comprendre ce qu'est moins 5. Donc, le moins 5, c'est quoi ? Le moins 5, c'est l'espace après l'affichage. Donc, on affiche le nombre. Après, on fait 5 espaces. Voilà. C'est l'espace. C'est cet espace. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Jusqu'à 33. Donc, c'est pour ça qu'il a laissé plus d'espace ici. Voilà. Je suppose que c'est ça, oui. Alors, vous pouvez vérifier chez vous. Vous pouvez retester. Alors, le 6e, c'est étoile D. P1, étoile D. L'affichage de étoile D avec P1. Donc, ici. Le 6e. Pardon. Ici. Étoile D. Étoile D. Pardon. Alors. Alors. Donc, ici, étoile D. Il a fait le 6e. Pardon. Le 6e, c'est P et N. P et N. Donc, quelle valeur qu'elle sera affichée ? Est-ce que c'est le P ou bien le N ? On exécute. Ah, pardon. Ici, on n'affiche pas le F. Ici, on n'affiche pas le F. Je pense comme ça. Donc, ici, il affiche le 10. C'est la 2e valeur. La 2e. Donc, ici, c'est la 2e entière qui s'affiche. Étoile D. Et maintenant, on va voir étoile point étoile F. On donne une série de floats. Ici, je fais ici 15. Ici, pour étoile D. On va voir. Il affiche toujours le 10. C'est le 2e nombre qu'il affiche pour étoile D. OK. Donc, par contre, on va voir pour étoile, pour le 7e. Étoile point étoile F. Et on donne ici. Il affiche 12. 5. Et X. J'exécute. Il affiche la valeur de X. Voilà. Il affiche la valeur de X. Étoile point étoile F. Alors, si je fais ici X plus 1. La 2e valeur. Il affiche toujours la dernière valeur. OK. Voilà. Donc, ce n'est pas la même chose qu'étoile D. Toujours ici 10. Voilà. Donc, ici, c'est la 2e valeur pour étoile D. Pour étoile point étoile F, c'est la dernière valeur. Alors, je ne sais pas c'est quoi la signification exacte. Donc, vous pouvez chercher sur les différents formats. Donc, ici, je vais faire 5, etc. Alors, le 8e affichage, c'est étoile X, étoile 8 X pour N et N. Donc, c'est quoi le X lorsqu'on fait... Ce n'est pas étoile, c'est... Pardon. C'est... Pourcentage X. Donc, si vous trouvez pourcentage X, ça veut dire que ce n'est pas décimal. C'est... C'est hexadécimal. Donc, on va afficher X en hexadécimal. Donc, ça s'affiche, se forme de A. Donc, voilà. Pourquoi il est affiché comme ça ? Non, ça, ce n'est pas X, c'est N. C'est le N qu'on va afficher en hexadécimal. C'est en entier. On applique ça. Donc, voilà. Vous voyez le A et le A. Et ici, c'est les espaces. Et il y a le dernier format. Ça, c'est le 8. Le dernier format, c'est le 9. Voilà. C'est le 9. C'est O et O. 8 O. Donc, c'est octal. Donc, ici, on a vu au cours. C'est O. Et voilà, fiché en octal. Donc, 10, c'est quoi ? C'est 12. Donc, c'est 2 plus 1 fois 8. Et on trouve le 12. Donc, voilà. J'espère bien que c'est clair pour cet exercice. Donc, la prochaine vidéo, ça sera sur l'exercice numéro 2. Ça sera la même chose que celle-là. C'est la lecture. C'est le print F. Après, on fait le scan F pour le troisième et le quatrième exercice. Et le dernier exercice, on va le faire dans une troisième vidéo pour la série numéro 2. J'espère bien que vous avez compris. Bon courage et travaillez bien.